Quand un député, comme Thomas Thévenoux, qui a été ministre une neuf jours, quand un député commet... Enfin, il n'a pas, d'ailleurs, il n'est pas condamnable, Thomas Thévenoux. Est-ce qu'il est condamnable ? Non, mais au sens juridique. Ah bon, je ne suis pas juge. Moralement ? Je ne suis pas juge, moralement, bien sûr. Quand on a été député, membre d'une mission parlementaire... Mais il est député, toujours. Oui, il est toujours, malheureusement. Membre d'une mission parlementaire sur la fraude fiscale chez les particuliers, et qu'on oublie, incroyable, de déclarer ses impôts pendant trois ans, c'est au moins... Enfin, je pense que c'est condamnable, de toute façon. Et moralement, encore plus. Je pense qu'il aurait dû, bien sûr, quitter son poste de député à l'Assemblée nationale, par décence, par respect de ses électeurs, par respect de sa fonction, par respect de lui-même et de la fonction de parlementaire. Mais nous sommes très loin de cette façon, de cette conception de la politique, j'ai le sentiment, aujourd'hui. Vous avez le sentiment d'un arrangement au sein même du Parti Socialiste ? Il était peut-être un des quelques maillons qui subsistent pour permettre au PS et au gouvernement de conserver sa majorité parlementaire. C'était peut-être ça, la clé du système. C'est que maintenant, ils savent qu'ils en sont à un prêt, à un député prêt pour conserver une majorité, et qu'on a le vote de confiance le 16 septembre qui arrive pour le nouveau gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada